bonjour à tous le commissaire moulin n'a pas réussi à arrêter l'ordre de bakou l'affaire n'a pas été résolue c'est évidemment un titre un peu décalé qui est en fait un hommage échiquien rendu à l'acteur ivrénier disparu le 24 avril 2021 en région parisienne et je voulais juste parler d'ivrénier parce que il était un amateur d'échecs et on a pu le voir au cours d'une démonstration garry kasparov avait donné le 11 décembre 1988 à aubervilliers en affrontant simultané bien une quinzaine de personnalités du monde de la politique du spectacle et même un jeune jeune champion j'oublie donc qu'il ne m'envoie pas ivrénier a aussi doublé voix de kasparov et karpov dans le documentaire consacré au match du championnat du monde 1990 qui s'était déroulé à lyon donc c'était quelqu'un qui appréciait beaucoup les échecs et je vais revenir sur la partie qu'il a disputé face à kasparov que l'on peut voir dans la vidéo qui est facilement retrouvable d'ailleurs sur youtube kasparov la leçon donc nous sommes le 11 décembre 88 cette émission a été diffusée par par une grande chaîne cryptée donc ivrénier à les blancs il joue au cap et il affronte un kasparov qui évidemment fait le show il va expliquer ce qu'ils jouent et s'il calcule pas on va voir que kasparov l'a fait tout à fait tout à fait relax e5 kavaï f3 kavaï c6 donc fou b5 ivrénier joue la partie espagnole et là kasparov décide de s'amuser un peu avec kavaï d4 c'est la variante bird qui est une variante assez rare mais qui peut piéger les blancs s'ils ne connaissent pas bien la ligne s'ils sont peu vigilants la ligne principale c'est évidemment la prise en d4 et après petit rock et bien la question se pose autour de ce pion d4 est ce qu'il est vraiment si gênant pour les blancs est ce que les noirs n'ont pas laissé non plus j'allais dire les blancs prendre encore plus d'importance au centre en ayant leur pion d4 et par 11 donc là ivrénier joue kavaï c3 alors kasparov dit que c'est une grave erreur stratégique parce que les blancs acceptent librement d'échanger leur fou contre le cavalier et que kasparov dit les fous sont meilleurs que les cavaliers évidemment il dit ça de manière pédagogique c'est vrai que le coup n'est pas non plus fantastique parce que il n'y a pas de nécessité à échanger le fou espagnol voilà ce qui est souvent d'ailleurs la pièce clé pour avoir l'avantage du côté des blancs ceci dit il existe des variantes où c'est le cas c'est lorsqu'on joue la barre des quatre cavaliers cavalier c3 qui a le df6 fou b5 et cavalier d4 la barre entre wittstein et les blancs peuvent jouer petit roc cavalier prendre cavalier prend et c6 voilà c'est ce que magnus carsen avait joué avec les blancs contre wes les sauts en partie semi rapide sur internet il ya quelques mois donc ça existe maintenant c'est sûr que là après cavalier prend cavalier prend d6 les noirs n'ont pas de problème casparov dit c'est vrai que c'est pas extraordinaire mais c'est pas catastrophique il régnait d'ailleurs une manière générale va jouer très très correctement voilà comment évidemment il est il est battu par quelqu'un qui est bien plus fort que d3 cavalier 6 h3 donc là on empêche les noirs d'utiliser la cage et 4 soit pour le fou pour couper le cavalier soit pour jouer le cavalier pour je mette bien le cavalier c'est la cage et 4 pour ne pour gêner l'installation d'un fou en e3 renier veut jouer son fou en e3 d'ailleurs c'est ce qui fait après fou 7 fou 3 petit roc petit roc voilà bon là on va dire les blancs n'ont pas davantage les noirs bonne position mais c'est tout à fait jouable voilà bien sûr la paire de fous peut laisser dire que les noirs sont un tout petit peu mieux sur le plan objectif il ya casparov aurait pu jouer c6 et cavalier c3 dame c7 et puis essayer de jouer d5 et puis il aurait tranquillement égalisé mais le champion du monde à l'époque voulait visiblement faire de la leçon une leçon sur jeu bloqué sur question de cases de complexe de couleurs casse d'une couleur il joue c5 donc là il ferme le centre il empêche toute possibilité de jouer d4 et il veut dominer les cases noires notamment donc contrôlant d4 ivrénier joue dame d2 sans être mauvais c'est vrai que les blancs peut-être pu tenter un coup comme c4 en sachant que d4 va être très compliqué autant empêcher une option noire qui était de jouer d5 en jouant c4 et en se disant la position est fermée les fous vont avoir plus de mal à s'exprimer essayons ça c'était possible dame d2 les noirs jouent h6 donc là ils veulent jouer comme ivrénier fou le 6 sans que le cavalier ne soit dérangeant en g5 et un premier coup discutable c'est à 4 c'est un coup discutable pourquoi parce qu'on voit pas la paix c'est pas si ce que ce que veut ce que voulait faire l'acteur avec avec ce pion on sent déjà qu'il a du mal c'est pas trop quoi faire alors il ya deux possibilités moins après on peut développer les tours même dans cette position c'est où placer les tours il faut avoir un plan alors peut-être je ne sais pas si il est avec c3 b4 peut être possible est ce que dans cette position est ce qu'il va mieux pas jouer c4 puis après cavalier c3 et peut-être pour essayer de jouer à 3b4 ou est ce que on pouvait pas jouer cavalier c3 également sachant que les noirs aurait possiblement jouer fou 6 à 4 c'est un coup qui ne sert pas à grand chose parce que simplement les noirs vont prendre tout de suite l'initiative des opérations casparov aurait pu jouer fou 6 mais il décide de jouer cavalier h5 voilà dans cette position il ya une case particulièrement intéressante c'est la case et 4 et il dit si j'arrive à installer le cavalier sur cette case j'aurais il aurait pu prendre très très forte position et c'est vrai bon joueur d'estandienne qu'il était casparov a bien vu ce genre de choses donc il joue cavalier h5 pour jouer f4 ivrénier joue cavalier h2 alors une autre idée possible de cavalier h5 c'était de permettre la poussée f5 qui effectivement pourrait ouvrir le jeu au noir en cas de prise du pion ou alors on fermerait totalement les blancs avec la poussée f5 f4 donc là ivrénier joue cavalier h2 peut-être qu'on pouvait jouer aussi cavalier c3 mais cavalier h2 présente un intérêt c'est que sur f5 e prend f5 pour f5 on peut jouer g4 ce qui n'était pas possible avec le cavalier en f3 c'est à dire que là on nace de gagner une pièce mais ce qui est assez étonnant c'est que mes copains finlandais et bien disent sur l'analyse disent bah oui ok mais c'est peut-être pas si catastrophique que ça on joue tour g5 ok on donne la qualité mais sur fou prend fou prend en fait les noirs vont dominer les cases noires et la paire de fous va être dangereuse dame e1 cavalier f4 on menace cavalier 3 h3 et sur dame e3 b6 avec l'idée d'installer le fou en b7 et de jouer sur cette diagonale avec le cavalier avec la dame pourquoi pas qui pourrait rebondir ici et ce fou qui est très très puissant donc là c'est vrai que c'est c'était pas mal bon évidemment kasparov ne l'a pas joué il n'a même pas cherché à le voir et puis c'est encore un coup informatique mais bon j'avoue j'ai été surpris de ça mais kasparov joue un coup qui est évidemment plus naturel encore une fois il ne calcule pas donc il cherche même pas à savoir il n'a pas besoin de calculer joue fou g5 il veut mettre la main sur la case f4 donc il propose l'échange des fous les blancs ont bien compris que la case f4 était un enjeu une fois dans cette démonstration kasparov dit ce qu'il va faire donc voilà mais la réaction est bonne fou e6 il a deuxième moment je vais pas dire critique mais quelque chose qui peut être peut être mieux joué par les blancs la ivreigny a raison de ramener son cavalier pour défendre f4 le jour en e2 mais peut-être je dis bien peut-être le cavalier dessin qui était meilleur pour une raison qui peut être assez assez logique c'est qu'on empêche en fait la poussée d5 maintenant reste à savoir si quand même les noirs n'auraient pas pu essayer de jouer f5 voilà parce que sur f5 sur e prend f5 qui a fou prend d5 et on perd une pièce et si les blancs jouent f3 voilà peut-être qu'on peut jouer f4 ou prendre en d5 prendre en d5 et puis ensuite soit jouer f4 soit occuper f4 ça c'était une possibilité en sachant que kasparov lui c'est bien savait bien jouer ce type de structure peut-être en échangeant les fous ou alors f3 ou alors ils jouent f4 avec l'idée fou f2 fou h4 et un dame g5 par exemple qui pourrait arriver quelque part qui tue toujours une option après tout le fou e6 il est très très fort on est dans une structure dessin lié donc cavalier cavalier d5 était intéressant l'ivrayé joue cavalier e2 et kasparov joue d5 donc là il pousse le pion il profite du fait que le pion c5 n'est pas prenable puisque la dame serait prise là si les blancs prennent en d5 à fou prend et si on joue cavalier f3 par exemple en échange sur dame prend e3 il peut y avoir d4 ça reviendrait à peu près à la partie dame prend e3 peut-être d4 et ce serait ce serait pareil enfin presque quoique sur dame d2 il y aurait dame c7 ou dame d6 voilà donc il faut quand même défendre le pion mais ivrénier va jouer un coup qui est un coup qui est un mauvais coup un mauvais coup sur le plan tactique un mauvais coup sur le plan stratégique c'est b3 b3 en fait ça va pousser tout simplement kasparov à lancer j'ai dire sa deuxième idée son autre idée mais il fallait c'est un coup qui sert à rien voilà mais encore une fois les blancs savent pas trop quoi faire et ils essayent de maintenir le statu quo alors ici kasparov n'a pas réfléchi sinon il aurait sans doute joué déprendre 4 et puis le faire le show il veut démontrer une leçon de jeu positionnel un déprendre 4 ça gagne parce que si on déprendre évidemment je vous dame prend des deux et fou prend des deux donc il joue d4 là on peut dire de façon sa position est largement supérieure fou prend h prend faut garder les dames pour maintenir la pression cavalier f3 f6 roi h2 là les blancs attendent c'est pas trop quoi faire kasparov ici joue b6 alors là c'est un coup qui initie un autre plan qu'il va mettre en oeuvre à la position à l'aile roi plutôt stabilisée même si les noirs pouvaient attaquer à l'aile à l'aile roi sur avec la colonne h essayer de jouer g4 kasparov a une autre idée après tout il attaque à l'aile roi le centre est fermé il va attaquer à l'aile dame et pour attaquer à l'aile dame il faut qu'il joue b5 pour jouer b5 pour jouer a6 b5 mais il pouvait pas jouer a6 tout de suite parce qu'il y aurait a5 qui contrarierait son plan puisque en cas de pousser du pion b il aurait la prise en passant et il n'y aurait pas de pion en b5 pour soutenir la poussée c4 parce que c'est l'idée finale c'est poussé c5 c4 c'est de faire sauter les pions de l'aile dame donc il joue b6 avec idée de jouer a6 b5 c4 ivrénier joue g4 il ferme la position kasparov dit vous mourrez vous allez mourir mais vous mourrez debout carrément et c'est vrai que de toute façon là on sent bien que les blancs ne peuvent que subir la position cavalier f4 cavalier prend g prend roi g2 dame dc kasparov masque encore son plan parce qu'il a évidemment une idée immédiate c'est fou prend g4 qui gagne tout de suite donc ivrénier défend par cavalier h2 et maintenant il joue a6 voilà c'est ce gain de temps qui permet aussi aux noirs à la fois de masquer donc leur idée et aussi que les blancs ne puissent pas prendre de mesures concrètes à vrai dire les blancs ne pouvaient pas prendre de mesures concrètes contre a6 b5 ici ivrénier joue f3 autre moment critique mais c'est plus difficile il veut tout fermer là c'est vrai que ça enferme le cavalier problème de f3 c'est le cavalier h2 n'a plus de cases et que pour le ramener ça va être très compliqué c'était déjà très très difficile pour les blancs mais en tout casparov en jouant b5 va ouvrir la position et il joue quasiment avec une pièce de plus apprend apprend il règne et surprend casparov qui pensait peut-être que tour à 8 déjouer mais après tour à 8 alors là en plus les noirs occupe la colonna il joue tour à 5 c'est pas beaucoup de meilleurs et casparov joue c4 il pousse le pion et il provoque la rupture donc là ici ça tient pas sur b prend des prends là il peut y avoir c3 peut y avoir c prend des 3 la tour peut échanger puis occuper les colonnes b ou c bref de toute façon les noirs dominent totalement cette position voilà là par exemple un c3 serait terrible parce que ici le pion le pion c2 serait fixé attaquer les noirs ont placé une pièce en b2 peut-être utiliser le fou en b3 pour profiter du clouage sur la deuxième rangée c'est quand même très moche puis sur ces trois évidemment on intercepte la la dame qui défend la tour bref c'est pas beau il règne et joue dame b4 tour prend à 5 dame 3 à 5 c prend b3 c prend b3 et la casparov ne prend pas le fou parce qu'après tour c1 il y aurait encore un petit peu de jeu et il joue tour c8 il se dit il n'y a pas de il n'y a pas de feu à prendre à ne pas prendre l'option qui va tomber là on peut voir que le fou dans de totalement cavalier voilà parce que les pions blancs sont sur casse blanche le cavalier n'a pas de casse où s'installer voilà bon et casparov a terminé très vite dame des deux tours c3 tour c1 dame c6 il prend toujours pas le pion tour prend c3 d prend c3 là il prend avec le pion parce qu'il va provoquer la fin voilà le final il a un pion passé dame c2 et là un petit coup roi h7 qui tout simplement prépare le coup suivant et après cavalier f1 et bien casparov fini par fou prend b3 voilà ce coup était possible parce que le roi n'était pas en g8 sinon il aurait dame prend b3 échec et après dame prend b3 c2 et bien il régnait avant d'un parce que les doigts vont faire dame voilà donc pour cette petite démonstration une tentative d'arrestation de l'ogre de bakou et oui on ne saura jamais ce qui s'est passé mais en tout cas bonne petite partie pédagogique un ivrénier qui n'a quand même pas trop mal joué donc j'espère vous avez apprécié cette petite vidéo pour d'autres analyses ciao